bonsoir gilbert bonsoir franck comment vas-tu je vais bien merci et toi ça va ça va merci enfin je vois ce que tu veux dire quand tu dis je vais bien je crois qu'on est tous dans un moment où non on parle de côté santé personnelle c'est vrai parce que pour le reste ça devient comment ça va très général en tout cas je suis vraiment vraiment ravi de te parler ce soir avec un very short notice comme on dit comme on dit en anglais mais aussi parce que il se passe des choses au proche orient ça change un peu tous les jours en fait j'allais dire ça change un peu tous les jours je suis pas sûr que ça change un peu tous les jours ça fait quasiment un an maintenant que israël a commencé son génocide à gaza et je vais te poser une question là dessus aussi pour savoir comment tu situes ça peut-être dans le dans la complexité de ce qui se passe dans la région mais depuis à peu près une semaine maintenant israël avec d'abord cette attaque sur les les biper ensuite le lendemain cette attaque sur les tolky walkie et maintenant des frappes aériennes y compris au sud liban mais y compris sur beyrouth est passé on a l'impression à la vitesse supérieure dans le plus grand silence alors pas des peuples mais en tout cas des gouvernements israël est en train d'attaquer un pays souverain le liban tu es libanais toi même je voudrais comment tu voilà comment tu nationalises la situation qui se passe là en ce moment sous nos yeux oui 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 alors d'abord sur le ça change ou ça change pas malheureusement ça ça change au sens où ça empire la situation ne fait qu'empirer depuis depuis quelques quelques temps depuis quelques années mais surtout depuis le début de la guerre génocidaire à gaza on a vu ce qu'on ne croyait ce qu'on ne croyait jamais voir quoi ouais bon et c'est c'est l'horreur absolue alors si si par rapport à ce génocide qui est en cours à gaza les gouvernements comme tu dis qui ont très peu réagi et même pendant plusieurs mois pour la plupart d'entre eux les gouvernements occidentaux ont été directement complices politiquement y compris en refusant les appels au cessez le feu enfin qu'est ce que tu veux de plus directe comme complicité que de dire je refuse d'appeler au cessez le feu donc je suis pour que le feu reste vert qui ne passe pas au rouge pour l'état d'israël dans l'entreprise génocidaire qui était en cours à gaza bon alors ils ont fini finalement même les états unis ont fini par bon sous la pression aussi des opinions publiques appeler à à décesser le feu mais on voit bien que ce n'est pas sérieux du côté américain c'est à dire que les états unis n'ont assorti leur déclaration d'aucune menace réelle d'aucune pression réelle sur l'état d'israël sachant qu'en l'occurrence cette guerre je l'ai je l'ai écrit bon c'est c'est maintenant disponible en accélible sur le monde diplomatique mais c'est la première guerre conjointe des états unis et d'israël de toutes les guerres menées par israël depuis 48 depuis la fondation de l'état d'israël jusqu'à aujourd'hui c'est la première qui est entièrement conduite en complicité conjointement avec les états unis du point de vue de l'armement du financement et du soutien politique et on n'a jamais vu ça dans aucune des guerres précédentes menées par israël il y avait cette complicité directe et ouverte et et cette participation directe des états unis le plus proche de cela c'était peut-être 1973 mais là c'était une guerre entre guillemets défensive c'est à l'état d'israël était attaqué donc il y a eu un pont aérien d'armement du côté du côté américain mais c'était assorti aussi de pression qui ont fait que les états unis une fois là comment dire une fois la situation militaire retourné et israël menaçant de d'aller plus loin dans la contre attaque contre l'égypte je parle de 1973 bien les états unis ont mis le feu rouge là parce que bon ils voulaient préserver à noir et sa date qui était président égyptien qui avait fait le effectuer un virage spectaculaire passant de l'alliance avec l'union soviétique à l'alliance avec les états unis bon mais donc je veux dire que au delà de cela c'est c'est vraiment c'est à dire cette guerre où tu as un pont aérien depuis le début qui qui dote israël de tous les moyens de génocidaire utilisés à gaza y compris des bombes les bombes d'une tonne les fameuses bombes d'une tonne que l'armée américaine elle-même s'interdit d'utiliser en dans les milieux densément peuplés or gaza c'est un des territoires les plus densément peuplés du monde de la planète et là tu as eu des milliers de telles bombes envoyées à israël et utilisées sur gazax ce qui explique l'ampleur absolument extraordinaire des destructions évidemment et du massacre bon alors quand tu as tout cela tu te dis que finalement ce qui se passe jusqu'ici au Liban fait pas le figure hein bon c'est à dire que aussi on peut noter que sur le front nord pour l'armée israélienne il y a eu et bien comment dire une politique consistant à viser spécifiquement cibler spécifiquement le hezbollah ce qui explique d'ailleurs que contrairement à gaza où tu as bien plus de civils et d'enfants tu y es que de combattants de n'importe quelle organisation qu'il soit au Liban tu avais eu jusqu'ici bien plus de combattants du hezbollah selon même les chiffres du hezbollah tués que que de civils bon donc c'était une politique délibérée qui fait que le hezbollah en échange aussi ne cibler que des des objectifs militaires dans le nord de l'état d'israël dans le nord ce qui a été la palestine et bien là on est en train d'assister à une escalade le nombre de personnes tuées aujourd'hui jusqu'ici nous parlons il est il est il est 19h40 à l'heure française et bien jusqu'ici on a à peu près 300 morts et plus de 1000 blessés je suis sûr que ce bilan va s'alourdir et et les bombardements continuent y compris d'ailleurs aussi les 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 tirs cibles les tirs ciblés puisqu'il ya eu une nouvelle tentative on sait pas encore le résultat d'assassinat d'un dirigeant militaire du du hezbollah donc il y a une escalade très claire et et en ce sens il y a encore moins de solidarité si tu veux avec le hezbollah dans cet affrontement de la part des gouvernements occidentaux pas et bien pour la avec le même argument très hypocrite d'ailleurs de du droit d'israël à la l'auto défense alors t'expliquer que bon ben c'est le hezbollah qui a pris l'initiative ce qui est ce qui est exact le hezbollah s'en revendique même c'est à dire le 8 octobre c'est le hezbollah qui a pris l'initiative de en solidarité avec gaza et bien d'activer le front sud pour pour le liban bon mais dans l'optique que ça resterait limité donc il ya une sorte de comment dire d'accord tacite entre les deux parties pour la limitation de tout cela mais cette limitation arrangé les israéliens parce que ils étaient entièrement concentrés sur gaza et qui a été un bon carnage et une intensité de destruction jamais vu je dirais même sur le plan historique on n'a jamais vu un tel achartement destructeur avec des des moyens conventionnels je veux dire c'est à dire pour aller plus loin c'est la bombe atomique sur hiroshima ou nagasaki quoi enfin carrément il ya eu on le fait des ministres israéliens qui ont même évoqué cette option là montre à quel degré de folie meurtrière ils sont ils peuvent en être arrivés mais du côté libanais donc le hezbo l'armée israélienne a laissé ce se poursuivre cette situation de guerre limitée jusqu'à aujourd'hui où tu as une conjonction de facteurs 1 et bien la phase intensive des combats à gaza est terminée bon il ya toujours les bombardements le carnage continue mais je veux dire c'est plus l'intensité des premiers mois n'est ce pas donc de ce point de vue là l'armée israélienne les forces armées israélienne maintenant se retourne vers le nord et puis tu as une pression tu as une pression qui augmente parce que évidemment cela fait près d'un an on arrive on approche du premier anniversaire du début de la guerre génocidaire là bord par là la suite du du 7 octobre enfin de de l'offensive menée par le hamas à travers la bande de enfin le comment dire le périmètre de sécurité qui enferme gaza là cette prison à ciel ouvert et bien on approche de d'une d'un an et ça fait un an donc il y a plusieurs dizaines de milliers plus de 60 mille 80 mille habitants déplacés du nord de l'état d'israël vers plus au sud quoi enfin bon et donc ça c'est aussi on parle beaucoup de la pression des parents des otages mais ça c'est une grande pression aussi et là en nombre c'est c'est enfin de dizaines de milliers donc il y a cette considération il y a la considération aussi de la de ce qu'on appelle entre guillemets la crédibilité militaire la dissuasion la force de dissuasion de 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 l'armée israélienne des soi-disant forces de défense israélienne qui sont des forces de tous sortes de défense qui sont des forces d'occupation et d'agression contrairement à leur nom officiel et bien c'est 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 cette force militaire s'est trouvé relativement décrédible décrédibilisée par l'entrée en action du hezbollah et le fait que ça c'est bon il y ait eu tant de mois maintenant presque un an d'échanges comme ça de de bombardements de part et d'autre de la frontière et donc pour eux maintenant c'est ça y est bon on a toléré tout cela parce que parce qu'on était occupé ailleurs mais maintenant bon on menace de donner un grand coup et ça a commencé ça a commencé tu as dit d'ailleurs bon les pipeurs les les tokiwoki la frappe très importante qui a tué plusieurs dirigeants militaires de l'aile militaire du hezbollah une des forces d'élite du hezbollah et puis aujourd'hui cette escalade très forte des bombardements sur le sud essentiellement sur le sud un peu sur la bécard et un coup bon spécifique dans la banlieue sud de 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 beyrou c'est une escalade mais elle reste pour l'armée israélienne elle reste limitée au sens où évidemment ils peuvent se lancer dans ce qu'ils ont déjà promis et là on peut citer les proches de netanyahou récemment qui disait après bon discussion avec netanyahou que quelques que le liban que des petits du liban allait être transformés en gaza c'est dire aujourd'hui transformé en gaza c'est comme bon et est ce que si je peux te couper une seconde et je voulais vraiment poser une question là dessus ce que tu viens de dire est ce que tu crois que ce qui permet aussi à israël maintenant d'aller bombarder comme tu dis le sud la vallée du béka mais aussi beyrouth de faire sauter des bipers sans savoir s'il y avait des civils qui allaient mourir ou pas tu as donné cet exemple du d'un proche de netanyahou qui dit on va on va tourner on va rendre le liban on va en faire un nouveau gaza est ce que tu crois qu'israël se dit écoute ça fait un an qu'on génocide gaza qu'on tue des milliers de civils des milliers d'enfants des nouveaux-nés des hôpitaux on nous dit rien let's go parce qu'on sait qu'israël derrière parle depuis des années de cette idée de refaire la carte du moyen orient à leur sauce en fait donc est ce que tu crois que c'est aussi cette impunité qui est complètement incroyable d'israël qui fait qu'ils se disent et let's go pour le liban maintenant c'est c'est pire que de l'impunité on en a parlé franck ouais tu as raison de la complicité ouais ouais l'impunité c'est rien l'impunité c'est quelqu'un qui fait quelque chose que tu considères mauvais mais que tu punis pas n'est ce pas or là c'est de la complicité les états unis sont partie prenante de tout cela et d'ailleurs on vient là à l'heure où nous parlons il ya une heure déclaration du pentagone envoi de renforts dans la région bon les envois de renforts ce n'est pas n'est ce pas pour pour imposer une zone d'exclusion aérienne au dessus du liban comme hier au dessus de gaza n'est ce pas là c'est l'inverse c'est pour participer au bombardement de ces régions donc c'est bien pire que l'impunité israël se sent eh bien fort de 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 l'appui de la plupart des gouvernements occidentaux bon tu as quelques gouvernements européens dont d'ailleurs la belgique a une attitude relativement différente sur cette question l'espagne d'irlande qui est bien placé pour pour de par son histoire pour savoir ce que ce qu'est ce qu'est la violence coloniale bon mais ce sont des exceptions mais si tu prends le gros et et surtout les les fournisseurs d'armes d'israël que sont les les principaux qui sont deux des états unis et l'allemagne 70% et 30% et bien là tu as un soutien total sur le plan politique la chose est claire quand biden exprime une certaine gêne par rapport à au comportement de netanyahou encore une fois ça n'est jamais accompagné de pression sérieuse ce qui fait que l'autre ne prend pas ça au sérieux il a raison de ne pas prendre ça au sérieux parce que ce n'est pas une une pression sérieuse donc israël se sent les coups des franges alors là encore plus en disant aux gouvernements occidentaux et au reste du monde bon ben c'est les c'est le hezbollah qui a commencé le 8 octobre c'est le le hezbollah qui est en violation de la résolution 1701 du conseil de sécurité de l'onu adopté à la fin de la guerre de mener par israël contre le liban en 2006 il y avait eu une résolution et donc qui stipulé bon un retrait des des troupes du hezbollah au nord de la frontière sud du liban et donc aujourd'hui là le marqueur c'est la rivière le fleuve litani qui est à quelques dizaines de kilomètres au nord donc au nord de cette ligne là et le remplacement par l'armée régulière libanaises qui est financée à washington soit dit en passant et les troupes de l'onu qui sont de qui sont déjà sur place bon c'est cette résolution n'a plus été appliquée de part et d'autre israël ne cesse de violer l'espace aérien libanais ne cesse de violer la souveraineté territoriale libanaise depuis depuis très longtemps donc israël aujourd'hui se sent sur le dossier libanais bien politiquement avec autant de coups défranches qu'il y en a eu sur 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 gaza à la suite du 7 octobre parce que c'est bon c'est évidemment le 7 octobre qui a été le prétexte disons ou le la raison invoquée par les gouvernements occidentaux pour ce fameux droit à l'autodéfense de l'état d'israël un qui qui va jusqu'à justifier un massacre de l'ampleur de celle dont on a parlé quand on dit aujourd'hui des milliers ben non le chiffre officiel aujourd'hui des victimes à gaza il est à 50 mille en tenant compte des dix mille et à plus de 50 mille en tenant compte des dix mille estimés être sous les décombres et cela sans compter tous ceux qui meurent indirectement des résultats de cette guerre où tu arrives à des chiffres qui vont au delà de 150 mille donc c'est c'est vraiment et bien massacre leur génocidaire voilà on est cas on est quasiment quand tu parles de il y avait même les chiffres du l'un de sept le journal britannique qui parlait de 186 mille et ça fait ça fait déjà un mois quasiment mais on arrive quasiment doucement à 10% de la population de gaza c'est carrément ça ferait quoi 7 millions de morts royaume-uni à peu près ou en france oui voilà c'est c'est enfin si tu appelles pas ça un génocide alors génocide n'a plus aucun sens non c'est clair que nous sommes et d'ailleurs bon la cour internationale de justice la cour criminelle la cour pénale internationale des associations d'avocats n'en plus finir des états qualifie cela qualifie ce qui est en cours depuis plusieurs mois déjà de génocide bon et bon mais ça si tu veux cette guerre à jusqu'ici à mon sens une signification historique qui dépasse de loin ce ce que l'on peut percevoir tout de suite parce que c'est en fait le le premier la première guerre génocidaire menée par un état industrialisé on parle pas de du génocide rwandais ou bon du côté de la birmanie ou d'autres on parle là d'un d'une guerre génocidaire menée par un état conçu considéré comme faisant partie de l'occident ou qui même s'il est situé au sud est en fait une partie du nord mondial en un sens un état industrialisé et qui est donc une guerre génocidaire menée avec l'assentiment des puissances occidentales et c'est la première fois depuis depuis 1945 depuis qu'ils ont développé des idéologies qui sont avec des prétentions humanitaires on voit aujourd'hui là et bien tous cela contredit de manière flagrante parce qu'ils se passent et ça une signification immense et en plus ça va de pair avec bien le soutien affiché à un gouvernement d'extrême droite et donc ça s'inscrit dans une entreprise de banalisation de l'extrême droite comme on le voit qui est en cours à l'échelle occidentale avec une montée de cette extrême droite au delà sa banalisation et quand tu vois donc le soutien apporté un gouvernement qui est un gouvernement de néo fasciste le likoud et de néo nazis les smotrich et ben vir et je ce n'est le terme n'est pas de moi il est de 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 l'ando un historien de la shoah dans les colonnes de haaretz qui disent il ya des néo nazis dans le gouvernement israélien bon et bien quand tu vois le soutien apporté à ce genre de choses tu comprends que toute cette idéologique de l'anti totalitarisme antifascisme et tout construite après 1945 s'écroule complètement bon on savait on n'avait pas on n'avait pas d'illusion là dessus on savait d'hypocrisie on savait aussi que bon des guerres comme le vietnam ou la corée ont eu aussi des caractères génocidaire mais enfin c'était dans des 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 contextes différents et ce n'était pas en direct en plus parce que là c'est une grande différence tu as une guerre génocidaire menée en direct sous les yeux du monde entier qui veut savoir peut savoir c'est pas que bon voilà donc c'est 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 un tournant majeur et il y a beaucoup pas grain pour le liban aujourd'hui puisque voilà israël se retourne contre liban ayant bien dans une large mesure achevé la destruction de gaza merci gilbert je veux te poser une dernière question oui et je veux pas te garder trop longtemps ça s'arrête où ça s'arrête où je sais que tu es pas de 20 mais je j'arrive non 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 déjà au bout de un bout de si on nous avait dit le 8 octobre ou 9 octobre qu'on continuerait à parler du génocide le 23 septembre je pense que très peu d'entre nous on aurait 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 dit ouais c'est possible ça s'arrête où gaza le liban comment ça peut s'arrêter ben écoute franck il faut écouter ce que disent ceux qui enfin les ceux qui commettent ces 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 horreurs au tout début en octobre ils ont dit ça sera pas court ça sera pour un an ils l'ont dit ils l'ont affiché ça sera donc ils ont planifié cette guerre de destruction massive il faudrait utiliser ce terme comme les armes de destruction massive là c'est une guerre de destruction massive qui fait le même effet qu'une arme de destruction massive sauf que c'est pas en deux minutes c'est en c'est sur plusieurs mois tu as cette guerre qui est menée ils l'ont planifié tel quel ils ont il leur a fallu quelques semaines pour mettre au point leur leur stratégie et puis bon mais ils ont commencé les bombardements intensifs immédiatement dans la foulée du 7 octobre et trois semaines plus tard c'était le début de l'offensive terrestre bon avec le plan de demande qu'ils avaient calculé que ça va leur leur prendre une année c'est bon eh bien là il faut également les écouter quelle est leur obsession aujourd'hui de l'état d'israël la principale obsession de l'état d'israël c'est c'est l'iran et c'est la perspective d'un iran doté de l'arme nucléaire et ça c'est une véritable hantise du côté israélien tout le monde sait que l'état d'israël a le monopole de l'arme nucléaire depuis plusieurs décennies c'est le seul état nucléaire de la région ils ont quelques peut-être 200 ogives nucléaires quelque chose comme ça donc c'est une puissance nucléaire et ce monopole et bien ça serait extrêmement grave pour eux de le perdre parce que la dissuasion ne marcherait plus il y aurait une sorte de ce qu'on appelle un équilibre de la terreur en langage nucléaire le langage de ce qui concerne des guerres nucléaires et bien donc ce que veut israël c'est l'occasion d'entraîner les états unis parce que israël ne peut pas le faire seul encore moins dans ce cas là dans une frappe de grande envergure sur l'iran bon le hezbollah est perçu par israël comme une sorte d'avant poste de l'iran n'est ce pas qui fait partie de ce que des moyens dissuasifs de l'iran l'arsenal du hezbollah et là donc pour eux c'est saisir cette occasion maintenant après après avoir détruit gaza pour essayer de détruire dans une large mesure ce cette comment dire cette force cet arsenal du hezbollah et la prochaine étape étant la frappe sur l'iran alors bien sûr ça dépend des états unis et c'est pour ça que netanyahou et bien fait tout son possible pour aider son ami donald trump dont il sait que sur le dossier iranien il est beaucoup plus agressif que que biden bien que biden est en fait continuer la politique de trump ou que kamala harris qui pourrait être une sorte de obama bis sur le plan de la politique moyenne orientale et donc renouer avec l'iran et on sait que le président iranien aujourd'hui à l'onu a fait appel à une reprise du dialogue un retour donc l'iran voudrait bien revenir à cette ce cadre qui était l'accord sur le nucléaire bon donc netanyahou fait ce qu'il peut et s'il bloque le cessez le feu à gaza qui a été qui est demandé qui est imploré par l'administration biden depuis plusieurs semaines pour des raisons politiques parce que ça serait très bien pour cette administration et bien netanyahou c'est un niet total sur la question par pour et bien pour ne pas précisément apporter un peu de l'eau au moulin des démocrates et pour rien pour que enfin avec la considération de trump et y compris en faisant monter la tension maintenant juste maintenant il met dans l'embarras clair l'administration biden donc tout cela est lié il est il est à craindre bon alors surtout s'ils s'ils ont l'impression si netanyahou a l'impression que trump ne va pas l'emporter et bien que qu'ils saisissent donc ce qu'ils pensent être donc cette période où tu as une administration qu'on appelle lame duck un canard boiteux c'est à dire qui qui a qui est faible parce qu'elle est sur la sur sur le partant là et qu'il et qu'il donc fasse monter la tension au maximum et donc avec un risque d'embrasement régional c'est le risque c'est le risque aujourd'hui bon espérons que ça va pas en arriver là mais si si à moins que il y ait une vraie pression des états unis pour sur netanyahou pour 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 arrêter et bien on pourrait en arriver là merci beaucoup gilbert c'était très intéressant et fascinant comme d'habitude je t'en prie